Merci beaucoup pour cette excellente présentation et l'invitation à parler ici. C'est vraiment un grand plaisir de contribuer à ce projet de lecture grotendiquienne. Je vais parler d'un concept de Grotendique, le concept de Topos et de son rôle unifiant en mathématiques. La terminologie notion unificatrice est de Grotendique lui-même. Elle se trouve dans Récolte Sémail qui est ce texte autobiographique de Grotendique où il fait une réflexion à large spectre sur son œuvre mathématique et aussi sur la réception de cette œuvre parmi ses collègues et la communauté en général. Ce thème d'unification occupe une grande partie de ses réflexions au sein de ce texte. Il apparaît en particulier en relation avec cette notion de Topos. Je voudrais commencer par cette citation très frappante, extrait de Récolte Sémail, à propos du caractère unifiant de la notion de Topos. Grotendique dit que c'est le thème du Topos qui est ce lit ou cette rivière profonde où viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre, la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique et la théorie des catégories, le monde du continu et celui des structures discontinues ou discrètes. Il ajoute, il est, c'est que j'ai conçu de plus vaste pour saisir avec finesse, par un même langage riche en résonances géométriques, une essence commune à des situations des plus éloignées les unes des autres, provenant de telle région ou de telle autre du vaste univers des choses mathématiques. Donc c'est bien évidemment une citation très très frappante parce que ça n'arrive presque jamais en mathématiques d'avoir des concepts aussi universels, disons de pouvoir fabriquer le même type d'objet, ici il s'agit des Topos, à partir de situations mathématiques les plus diverses. Et en plus, le faire d'une façon qui permet, comme Grotendig le dit, d'extraire une essence, une essence de la situation qu'on est en train d'étudier, et éventuellement aussi de pouvoir mettre en relation différents contextes par le biais de cette essence qui est incarnée par des Topos qu'on peut associer à ces différents contextes mathématiques. Donc en fait, comme je disais, ce thème d'unification est très présent dans les réflexions de Grotendig, et donc il revient à plusieurs reprises. Et en fait, je crois que le sens dans lequel le mot unification est utilisé chez Grotendig, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour lui, l'unification, en fait, correspond au fait, au moins principalement, correspond au fait de pouvoir, disons, construire le même type d'objet à partir des situations, en principe, très différentes. Et donc effectivement, les Topos, on le verra quand on rentre un peu plus sur les détails de la définition, les Topos effectivement unifient parce qu'on peut les construire à partir d'objets topologiques, d'objets analytiques, d'objets algébriques. Ils sont eux-mêmes des catégories. Donc en fait, l'une des unifications principales qui est réalisée par la notion de Topos, c'est vraiment l'unification entre topologie et théorie des catégories, parce qu'en fait, on pense les espaces topologiques à travers les catégories des faisceaux d'ensemble sur ces espaces topologiques. Donc en fait, ça, c'est l'intuition première de Grotendieck et qui a conduit à l'introduction même du concept de Topos. Mais après, en fait, les Topos réapparaissent dans plusieurs contextes différents. Il y a plusieurs façons de fabriquer les Topos, pas seulement à partir d'espaces topologiques, mais à partir même de théories mathématiques, au sens de l'axiomatisation de certains types de structures dans un langage formel, ou bien à partir d'objets de géométrie non commutative ou de groupoïdes, etc. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs manières à travers lesquelles on peut fabriquer des Topos. Et donc, il est naturel de se poser la question, donc comme on peut fabriquer des Topos à partir de cette grande variété de contextes, est-ce que cette unification peut prendre un sens aussi, disons, substantiel et dynamique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas seulement unifier des notions, mais aussi faire des transferts, faire des transferts de connaissances d'un contexte à l'autre ? En fait, ça, ça a été ma préoccupation principale, disons, depuis mes études de doctorat. Ils ont essayé de réaliser cette aspiration d'unification exprimée par Grotendieck dans Récolte et ses mailles à travers des méthodes qui permettent de rendre cette unification un outil technique capable de permettre de faire des transferts entre contextes différents et donc en particulier de pouvoir aborder un certain problème par le moyen d'autres techniques provenant d'autres secteurs, etc. Et tout ça en utilisant, bien sûr, la notion des Topos qui se révèle centrale. Voilà, donc, alors, pour commencer, je vais vous illustrer le plan de cet exposé. Donc, d'abord, je voudrais parler de la nature multiforme des Topos, parce qu'en fait, les Topos se révèlent être des objets assez centraux en mathématiques, au sens qu'ils permettent d'être regardés profitablement de plusieurs points de vue différents. Donc, il y a trois points de vue, on peut dire, classiques sur la notion des Topos que je vais vous exposer au début de l'exposé. Donc, le premier point de vue, c'est les Topos comme des métamorphoses du concept d'espace. Donc, c'est la conception originaire de Grotendieck. Et après, je vais parler d'un deuxième point de vue qui a été découvert par les logiciens, c'est-à-dire le point de vue qui consiste à considérer les Topos comme des univers mathématiques qui sont doués de leur propre logique interne, et donc dans lesquels, en particulier, on peut considérer des modèles des théories mathématiques comme les théories du premier ordre ou même des théories d'ordre supérieur, essayer de classifier ces modèles, etc. Et après, il y a un troisième point de vue qui est le point de vue des Topos comme espace classifiant pour certains types de structures. Et c'est un thème qui avait déjà été introduit, on peut dire, informellement par Grotendieck, mais qui a été précisé grâce aux travaux des logiciens catégoriciens dans les années 70. Voilà, donc on a trois points de vue que, comme vous voyez, sont assez différents, mais qui s'intègrent magnifiquement. Et donc, je vais commencer par illustrer ça. Après, je dois en fait parler rapidement de la réception de la théorie des Topos, et en particulier la réception de la vision unificatrice que Grotendieck avait à propos des Topos, parce que c'est un thème que je trouve très intéressant d'un point de vue philosophique, sociologique, etc. Donc, en fait, j'ai sélectionné quelques citations de Récolte et Sémail, où Grotendieck parle de la difficulté que la communauté mathématique a eue, et on peut dire, malheureusement, continue aussi partiellement à avoir, à entendre ce message d'unification que Grotendieck a toujours voulu lancer. Et donc, en fait, disons, c'est intéressant de réfléchir sur, disons, quel obstacle il y a eu à la compréhension des Topos comme outils d'unification, par rapport à leur compréhension comme des outils techniques, en particulier liés à des questions très techniques, comme la comologie étale, qui a été, en fait, la motivation première qui a conduit à l'introduction des Topos. Et voilà, donc, en fait, Grotendieck oppose ces deux manières, disons, d'appréhender les Topos, la manière visionnaire, qui, pour lui, était quand même la plus importante, parce que ça inspirait tous les développements techniques, et la manière, en revanche, plus pointue, disons, plus pragmatique, pragmatique, qui, en revanche, a été absorbée relativement bien, il dit, parce que, bien évidemment, la comologie est devenue un instrument crucial, un géométrie algébrique, et donc, et cela a conduit, bien sûr, à la résolution de très grands problèmes, même après le départ de Grotendieck. Donc, en fait, c'est intéressant de réfléchir, en fait, à cette difficulté de compréhension du rôle unifiant des Topos, sur lequel Grotendieck, quand même, réfléchit beaucoup. Voilà, après, j'ai compte, s'il reste du temps, de vous donner un peu une idée de l'utilisation qu'on peut faire des Topos de Grotendieck comme des sortes de ponts unifiants, c'est-à-dire comme vraiment des objets qu'on peut utiliser pour faire des transferts, comme je disais au tout début, des transferts entre des théories mathématiques différentes, entre des situations mathématiques différentes, et donc, je vais à la fois donner, présenter, disons, quelques principes clés qui définissent cette vision, qui est assez personnelle, mais je trouve quand même qu'elle va dans la direction de formaliser un certain nombre d'intuitions implicites chez Grotendieck. Et je vais, bien sûr, donner aussi quelques exemples pour voir comment ces ponts sont construits et comment ils permettent, effectivement, de faire ce genre de transferts. Et après, je vais aussi donner quelques indications de travaux au futur qu'on pourra réaliser toujours dans cette optique. OK, alors, commençons par, voilà, une discussion à propos de la nature multiforme des Topos. Donc, ces trois points de vue que j'ai mentionnés, qu'on peut avoir sur les Topos. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut voir un Topos de Grotendieck à la fois comme un espace généralisé, on peut dire, ou plus précisément comme une métamorphose de la notion d'espace. C'est ça l'expression véritable que Grotendieck utilise parce qu'en fait, il ne s'agit pas techniquement d'une vraie généralisation des espaces topologiques. Bon, il faut se restreindre à une classe particulière d'espaces topologiques pour que ça devienne vrai, techniquement. Ce sont les espaces sobres, qui quand même, bon, sont une très grande classe d'espaces assez naturels. Donc, en fait, les Topos, on peut les voir comme des objets qui généralisent strictement les espaces topologiques sobres. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le côté généralisation qui est intéressant, mais c'est le côté métamorphose. Le fait de pouvoir penser catégoriellement des espaces topologiques. Et ça, ça a des conséquences énormes parce que, en fait, d'un point de vue, disons, technique, un espace topologique est quelque chose de très, très différent d'une catégorie. Et en plus, quand il s'agit de Topos, il s'agit toujours de catégories qui ont une structure extrêmement riche, alors que, dans un espace topologique, on ne peut pas faire, en général, grand-chose d'un point de vue algébrique et structurel. Donc, en fait, on change vraiment de monde. Et donc, je trouve que la terminologie de Grotendique, métamorphose, est particulièrement adaptée. Mais on va y arriver. Voilà, donc, premier point de vue, c'est ça. Deuxième point de vue, comme je le disais tout à l'heure, le point de vue, disons, logique des Topos comme des univers mathématiques qui ressemblent pour certains aspects à l'univers classique dans lequel on est habitué à travailler, qui est l'univers des ensembles. Donc, ils partagent avec la catégorie des ensembles un certain nombre de propriétés, mais il y a aussi des différences essentielles par rapport à leur logique interne. Donc, la notion de vérité, comme Alain a expliqué très, très bien dans son exposé, la notion de vérité dans un Topos, en général, n'est pas boule et haine, comme dans le contexte des ensembles. Donc, on peut avoir plusieurs valeurs de vérité. Donc, on a des phénomènes beaucoup plus riches. Mais, disons, du point de vue de certaines propriétés formelles, comme l'existence, par exemple, de limites et de co-limites, on les a, bien sûr, dans la catégorie des ensembles, et on les a plus en général dans tout Topos. Et donc, disons, pour faire des calculs, pour faire de l'algèbre, etc., les Topos se comportent d'une façon assez analogue aux univers classiques ensemblistes auxquels on est habitué. Et en particulier, ce qui devient très intéressant, c'est la possibilité de considérer des modèles des théories mathématiques, par exemple, du premier ordre, à l'intérieur de n'importe quel Topos. Et donc, ça, ça a des énormes conséquences, parce que, par exemple, ça permet de développer une théorie fonctorielle des modèles. Les gens qui font de la théorie des modèles classiques considèrent seulement les modèles ensemblistes des théories. Et grâce au fait que, dans un Topos, on a une structure catégorique très riche, on peut, en fait, considérer les modèles de n'importe quelle théorie du premier ordre dans des Topos. Et donc, on n'a plus un seul univers. On peut même faire varier le Topos et étudier ce qu'il se passe au niveau des modèles correspondants de la théorie dans différents Topos, qui vont être envoyés les uns dans les autres par des morphismes, etc. Et donc, bien sûr, ça ouvre des nouveaux horizons. Et après, il y a le troisième point de vue, le point de vue des Topos comme, disons, des objets qui incarnent le contenu mathématique, le contenu sémantique des théories du premier ordre d'une forme particulière. On dirait que ce sont les théories qu'on peut formuler à l'intérieur de la logique géométrique. Et donc, en fait, si on veut les penser comme des théories, il faut, disons, identifier deux théories qui ont le même Topos correspondant. Et ça s'appelle deux théories qui sont morites équivalents. Et donc, on peut, disons, penser un Topos de Grottenwick comme une classe d'équivalence de théories géométriques modulo cette relation d'équivalence de morites. Maintenant, je voudrais rentrer plus dans les détails de tout ça. Alors, partons du premier point de vue, le point de vue topologique. Cette notion de Topos a été introduite dans le séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie. Donc, il y a ces volumes de SGA4. Et c'est précisément dans le premier volume que la base, disons, les bases de la théorie sont développées. Et en fait, quelle est l'idée clé dans la définition des Topos ? En fait, il y en a quelques-unes d'idées clés. Donc, une première idée, c'est, disons, quelque chose que Grottenwick attribue à Leray, qui a été l'inventeur des faisceaux. Donc, l'idée de penser les espaces topologiques à travers les catégories des faisceaux associés. Donc, lui, il dit, je suis allé jusqu'au bout de cette intuition de Leray pour introduire les Topos. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Grottenwick ? Il définit, donc, la catégorie. Donc, étant donné un espace topologique X, il définit la catégorie des faisceaux d'ensemble sur X. Donc, c'est une catégorie dont les objets sont les faisceaux d'ensemble sur X et dont les morphismes sont les transformations naturelles entre ces foncteurs. Et en fait, pourquoi ça, c'est une idée géniale ? Mais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut comprendre beaucoup de propriétés topologiques de X directement en termes de cette catégorie-là. Par exemple, on peut comprendre si un espace est connexe ou compact en étudiant cet objet associé. Et donc, en fait, on ne perd pas, disons, de l'intuition topologique en passant d'un espace à la catégorie des faisceaux associés. Et en même temps, on gagne beaucoup au niveau de, disons, de la structure qu'on obtient parce que ces catégories-là sont des catégories qui ont des propriétés très remarquables. Donc, elles ont toutes les limites, les co-limites. On peut considérer des espaces de fonctions à l'intérieur de ces catégories-là. Le terme technique, c'est des exponentielles. Donc, il existe des exponentielles pour toute paire d'objets. Et on a aussi un objet qui classifie les sous-objets dans cette catégorie. Donc, en fait, on peut dire que c'est, d'un point de vue structurel et algébrique, un monde idéal parce que tout existe. Donc, imaginez, vous voulez faire des constructions comme prendre des quotients, prendre des espaces de fonctions, prendre des coproduits, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous êtes habitués à faire, essentiellement, dans le contexte classique des ensembles. Vous pouvez le faire dans une catégorie comme celle-ci à condition de ne pas employer des principes non constructifs. Mais on reviendra là-dessus. Mais essentiellement, disons, la plupart des constructions, il est possible de les reproduire là. Donc, vous voyez, on est parti de quelque chose d'assez non structuré, comme un espace topologique. Et là, on tombe sur quelque chose de hyper-structuré, de maximalement structuré, on peut dire. Et donc, déjà, là, on voit cette métamorphose. Et après, Grotendieck ne s'est pas limité à considérer des catégories de cette forme, mais il a réfléchi à la définition même de faisceau. Il s'est posé la question, est-ce que les faisceaux, la notion de faisceau, a un sens seulement dans le contexte des espaces topologiques ou elle a un sens plus en général ? Est-ce que je peux définir des faisceaux dans des cadres qui vont au-delà des cadres topologiques habituels ? Bien sûr, la motivation pour faire tout ça venait des conjectures d'éveil, de la nécessité de définir des théories homologiques qui n'étaient pas des théories homologiques classiques. Et donc, en fait, on sentait qu'il était nécessaire d'aller au-delà du cadre topologique habituel. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Grotendieck ? Il a dit quand même, les catégories des faisceaux, on peut définir la homologie à partir de ces catégories-là. Donc, si on arrive à définir des faisceaux plus en général, on aura aussi des théories homologiques associées. et peut-être que parmi ces théories, on trouvera les bonnes théories qui servent en particulier à démontrer les conjectures d'éveil. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'était exactement ça. Et donc, en fait, techniquement, ce qu'il se passe, c'est que quand on réfléchit à définition des faisceaux sur un espace topologique, il y a deux observations qu'on peut faire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un faisceau ? C'est un pré-faisceau qui satisfait des propriétés de récollement. Et qu'est-ce que c'est un pré-faisceau ? On peut le penser comme un foncteur contravariant défini sur la catégorie O de X, des ouverts de X, à valeur dans les ensembles. Donc ça, c'est la notion de pré-faisceau. Et donc, vous voyez que pour définir les pré-faisceaux, j'ai besoin de quoi ? En fait, j'ai besoin juste de ça, de cette catégorie-là associée à mon espace topologique. C'est la catégorie dont les objets sont les ouverts de l'espace et dont les flèches sont les inclusions entre ouverts. Et bien sûr, c'est une catégorie. Et après, ce qu'on fait, c'est de prendre juste les foncteurs contravariants sur cette catégorie à valeur ensembliste. Voilà. Et donc, pour définir les pré-faisceaux, les pré-faisceaux, on peut les définir pour une catégorie quelconque. Je peux remplacer O de X par une catégorie quelconque. Et donc, j'ai une notion de pré-faisceau qui sera juste un functeur de COP vers 7. Après, pour définir les faisceaux, bien sûr, j'ai besoin de pouvoir parler de conditions de récollement. Et les conditions de récollement se réfèrent toujours à des familles couvrantes au sens topologique usuel. C'est-à-dire que la définition de faisceau demande de considérer des familles d'ouvert qui se plongent dans un ouvert donné. et qui le recouvrent, au sens que l'ouvert est donné par la réunion de ces ouverts. Et par rapport à toutes les familles couvrantes en ce sens-là, on a des conditions de récollement qui disent essentiellement que, en fait, si on appelle le pré-faisceau P, en fait, ils ont spécifié un élément de P2U, en fait, il devient équivalent à spécifier des éléments définis sur les P2UI qui sont compatibles les uns avec les autres. Dans un sens, je ne vais pas écrire, mais vous pouvez facilement imaginer. Et donc, là aussi, en fait, vous voyez que, quel est l'ingrédient formel qui est nécessaire pour définir la notion de faisceau ? C'est ces notions, ces familles-là, ces familles couvrantes. Alors, si on remplace O2X par une catégorie, alors vous voyez que ces familles couvrantes sont juste, d'un point de vue catégorie, sont des familles de flèches qui vont toutes vers le même objet. Donc, bien sûr, ce ne sont pas toutes les familles qui vont. On sélectionne seulement certaines familles et on les appelle les familles couvrantes. Donc, l'idée de choisir, étant donné une catégorie, des familles de flèches qui vont vers un objet donné et définir une notion de faisceau associée à ça, c'est une idée qu'on peut approfondir techniquement. Et ça donne lieu au concept de topologie de Grotendique. Sur une... Alors, je peux peut-être... Oui, ça donne lieu à la notion de topologie de Grotendique sur une catégorie C. Donc, l'idée, c'est qu'une topologie de Grotendique doit spécifier des familles de flèches, disons, dans la catégorie, des flèches qui vont toutes vers un objet fixé et qu'on a envie de considérer comme des familles couvrantes, des familles qui couvrent l'objet donné. Et donc, bien sûr, on aura besoin de conditions naturelles pour définir bien les faisceaux. Donc, dans la notion de topologie de Grotendique, en fait, on demande d'avoir pour chaque objet C de la catégorie, on demande d'avoir une collection J de C, on les appelle cribles, sur C. Donc, un crible est juste une collection de flèches, un crible sur un objet C, une collection de flèches qui vont vers C dans la catégorie et qui est fermée par composition à droite, c'est-à-dire que si G, que F appartient, donc les cribles, on peut les appeler S. Donc, si F appartient au crible, alors la composition de F avec G appartient encore au crible pour tout G composé avec F. C'est juste une condition technique, bien évidemment, mais ça rend la définition des faisceaux, en fait, plus simple. Oui ? Oui, en fait, un commentaire ici. Même pour les recouvrements ouverts, il y a une idée nouvelle au niveau abstrait, c'est un gros tendic, qui est que quand on a un recouvrement ouvert, la chose qui est importante, c'est d'être assez petit pour passer à travers un tronc. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que c'est un idéal à droite. Je veux dire, ça c'est vraiment une idée complètement nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de penser au recouvrement de la corde, une réunion qui n'est pas quelque chose, alors que là, on y pense de manière totalement différente. On y pense comme la notion de petitesse et cette notion de petitesse, pour un autre moment donné, c'est de passer à travers un tronc. D'accord. Oui, c'est la notion de crible qui est… C'est ça qui signifie le terme de crible. C'est comme une passoire. Oui. C'est-à-dire qu'on doit être assez petit, c'est pour ça que c'est un idéal, de passer à travers un tronc. Oui, oui. Donc en fait, il y a cette notion de crible. Donc, donner une topologie de Grotendix, ça revient à donner, pour chaque objet de la catégorie, une collection de crible, de telle façon que des propriétés très naturelles soient satisfaites. Donc les propriétés en question, c'est que le crible maximal sur chaque objet appartienne à la topologie, soit couvrant. Ça, c'est naturel, parce que vous voyez que dans le contexte topologique, bien sûr, si je prends l'identité sur U, ça couvre forcément U. Voilà. Et après, il y a la condition de stabilité par pullback, c'est-à-dire si j'ai un crible dont j'ai une flèche, imaginons d'avoir une flèche comme ça, et un crible ici, et je peux tirer en arrière ce crible en considérant toutes les flèches telles que leur composition avec F appartient au crible de départ. Et bien sûr, une condition très naturelle qu'on demande, c'est que si S est couvrant, alors son pullback aussi doit être couvrant en flèche. Et effectivement, vous voyez que dans le contexte topologique classique, c'est ce qu'il se passe, parce qu'on a la propriété distributive des réunions arbitraires par rapport aux intersections finies. Et après, on a la condition de transitivité qui est essentiellement dit que si vous multicomposez des cribles couvrants, donc imaginez avoir des situations comme ça, où vous avez un crible ici, et pour chaque domaine de flèche qui appartient au crible, à notre crible, etc. Alors bien sûr, je peux obtenir un crible en composant toutes ces flèches comme ça. Et en fait, on demande que si tous les cribles qui interviennent dans ce diagramme sont couvrants, alors le crible qu'on obtient à la fin est couvrant aussi. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez que ce sont vraiment des conditions très très simples qui font en fait que des catégories et des topologies de Grotendique, on en trouve un peu partout en mathématiques, c'est vraiment facile en fait de fabriquer des topologies de Grotendique. Voilà, c'est une notion très générale. Et en fait, c'est ce qu'il faut pour définir les faisceaux, parce qu'une fois qu'on a une catégorie et une topologie de Grotendique sur elles, on peut définir une notion de faisceau sur la catégorie qui va être juste un pré-faisceau qui satisfait des conditions de récollement relativement au crible couvrant de la topologie de Grotendique. Et comme ça, on définit la catégorie que j'ai notée, que j'ai notée, voilà, Scheeves, voilà, ok. Cette catégorie-là associée à cette paire. Alors cette paire-là s'appelle un site. Ça, c'est la terminologie de Grotendique. Je trouve que c'est une terminologie vraiment bien choisie, comme toujours, chez Grotendique, il faut dire. Je n'ai pas d'exemple de termes mal choisis. Alors pourquoi je trouve que c'est une bonne terminologie ? Parce qu'en fait, elle exprime le côté contingent de cette notion par rapport au côté invariant des topos. En quelque sorte, un site, c'est comme si c'était un peu une esquisse, une présentation d'une situation. Alors que le topos est l'objet qui extrait les sens, les sens invariants, les sens abstraits de cette situation. Et effectivement, vous voyez qu'un site est quelque chose d'un peu… Vous voyez, ce n'est même pas un objet en lui-même, c'est une paire. Donc c'est quelque chose de… Vraiment, c'est comme un artiste qui fait un esquisse. C'est quelque chose de partiel. Et après, quand on construit le topos associé, ce qu'on fait, c'est en quelque sorte de compléter, de compléter de façon cohérente à partir des données spécifiées par le site. Et donc, en fait, cette terminologie site, je trouve qu'elle est vraiment très évocative parce qu'elle exprime ce côté de contingence. Et en fait, on verra, et c'est un point clé, en fait, dans la possibilité d'utiliser les topos pour faire des transferts, pour unifier, etc. On verra que différents sites peuvent engendrer des topos équivalents. Donc Grothendik, à ce propos, fait une analogie qui est un peu réductrice, mais qui quand même, formellement, est correcte, avec les groupes. Donc il dit, les groupes, on peut les présenter de plusieurs façons différentes, par générateur et relation, et de la même façon, les topos, on peut aussi les présenter de plein de façons différentes, en termes de sites différents. Alors, bien sûr, ici, la notion de site est tellement générale que ça n'a rien à voir avec une présentation d'un groupe, parce que les sites, on les trouve un peu partout en mathématiques. Ils peuvent être complètement différents les uns des autres, mais formalement, ce qui se passe, c'est ça. Et en fait, c'est une analogie quand même correcte, parce qu'effectivement, les topos, on peut les voir aussi comme des généralisations des groupes. Donc, ça aussi, c'est un point de vue que Grothendik a bien approfondi. Et voilà, en tout cas, Grothendik a défini un topos comme toute catégorie équivalente à une catégorie de cette forme. Bon, après, il y a aussi une possibilité de caractériser intrinsèquement les catégories de cette forme. Giraud a démontré un théorème de caractérisation, mais on ne va pas s'en servir, donc je ne vais pas le rappeler. Mais en tout cas, disons, la définition originaire, c'est ça. Donc, c'est une catégorie qui est équivalente à la catégorie des faisceaux sur un site. Et il faut toujours tenir en tête qu'en général, étant donné un topos, il y a une infinité de sites qui le présentent. Donc, qui donnent lieu pas au même topos, mais à des topos équivalents. La notion d'équivalence de topos, c'est juste la notion d'équivalence de catégorie. Ça, c'est très important, parce qu'à priori, on pourrait penser, mais il faut une notion plus subtile que ça. En fait, non, la bonne notion, c'est, au moins, disons, si on travaille avec les topos ordinaires, c'est la notion d'équivalence de catégorie, qui est très... Ça, c'est très bien, parce que ça montre qu'on a à disposition tout un tas d'invariants. Parce que fabriquer des invariants par rapport à la notion d'équivalence de catégorie est presque une trivialité. Parce qu'en quelque sorte, n'importe quelle propriété ou notion que je formule dans le langage catégorique va être forcément, automatiquement, invariant. Et donc, ça veut dire qu'on dispose, en principe, d'une énorme quantité d'invariants qu'on peut définir sur les topos. Pas seulement les invariants les plus connus, comme la cohomologie, mais toutes sortes de propriétés, même des invariants que les gens n'ont jamais, disons, considérés. On peut toujours les considérer, essayer de comprendre comment ces invariants se manifestent en termes de différentes présentations des topos. et tout cela peut donner lieu à une véritable morphogénèse mathématique. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe quand on étudie les différentes manières d'un même invariant au niveau des topos, de s'exprimer en termes de différentes présentations, on tombe sur une richesse mathématique vraiment extraordinaire. J'espère avoir le temps de vous donner quelques illustrations de ce phénomène, parce que c'est vraiment frappant. Donc, en fait, ces calculs qu'on peut faire sur les invariants, même si on fait ces calculs avec des invariants assez simples, ça donne lieu à des propriétés très différentes dans le contexte de sites différents ou de théories différentes. Et tout cela permet vraiment de transferts non triviaux entre contextes différents. Ok, donc, en tout cas, pour le moment, on a expliqué la définition de base. Et alors, avant de procéder, je veux faire juste une pause en lisant les observations de Grothendik à propos de cette notion qu'il venait de créer. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il définit l'idée des topos enfantines. Alors, pour lui, il faut savoir que le thème de l'enfant est très, très important. Pour lui, c'est la clé de la créativité et dans cette attitude d'innocence qui est typique de l'enfant. Donc, pour lui, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais il est obligé de reconnaître que ses collègues n'ont pas tout à fait toujours la même sensibilité. Et donc, en fait, ils peuvent trouver cette simplicité, on peut dire, des topos assez déroutant. Et alors, en fait, ce qu'il écrit, c'est « Comme l'idée même des faisceaux, du Halleré, ou celle des schémas, comme toute grande idée qui vient bousculer une vision invétérée des choses, celle des topos a de quoi déconcerter par son caractère de naturel, d'évidence, par sa simplicité. À la limite, dirait-on, du naïf ou du simpliste, voire du bébête, là, c'est sûr qu'il pense à quelqu'un qui a dit ça, par cette qualité particulière qui nous fait nous écrier si souvent « Oh, ce n'est que ça ! » D'un ton mis dessus, mis en vieux, avec en plus, peut-être, ce sous-entendu de farfelu, du pas sérieux, qu'on réserve souvent à tout ce qui déroute par un excès de simplicité imprévue. À ceux qui viennent nous rappeler, peut-être, « Les jours, depuis longtemps, enfouis et régnés de notre enfance. » Donc, en fait, lui, il s'interroge beaucoup, même au niveau vraiment psychologique, sur les raisons qu'il y a derrière cette hostilité assez virulente, quand même, et qui persiste dans certains cercles, même aujourd'hui, il faut dire, même après des années, en fait, que la notion a été introduite, mais il y a une sorte de réaction, il y a plein de réactions irrationnelles par rapport à cette notion de topos. Et donc, déjà, Grotendieck a eu l'occasion de se rendre compte de ça. Alors, il s'interroge, et alors, il fait des réflexions, en fait, psychologiquement aussi assez profondes. Et là, c'est un exemple. Et en fait, il dit aussi, « Par contre, je ne vois personne d'autre sur la scène mathématique, au cours de trois décennies découlées, qui auraient pu avoir cette naïveté, ou cette innocence de faire à ma place, cet autre pas crucial entre tous, introduisant l'idée si enfantine des topos, ou ne serait-ce que celle des sites. » Donc, en fait, il est conscient que, d'un côté, il s'agit d'une notion, d'une simplicité, d'une élégance, qui, en fait, on a l'impression un peu qu'elle tombe du ciel. Non ? De façon naturelle. Mais en même temps, ça reste déroutant. Et il est rare, quand même, de trouver des mathématiciens qui travaillent avec cet esprit d'innocence et de naïveté. Et donc, peut-être que ça explique un peu aussi le type de réaction négative qu'il y a eu. Voilà. Mais maintenant, retournons au deuxième thème que j'avais mentionné, c'est-à-dire les topos, comme le deuxième point de vue, le point de vue qui a été introduit par les logiciens quelques années plus tard sur les topos de Grotendique. Donc, en fait, Lovir et Tierney ont étudié les topos d'un point de vue catégorique, de façon assez profonde. Et, en fait, ils ont introduit ce nouveau, on peut dire, point de vue, des topos comme des univers mathématiques qui ont leur propre logique interne et qu'il faut vraiment penser comme des univers alternatifs à l'univers classique des ensembles, au sens qu'on peut vraiment faire des mathématiques à l'intérieur d'un topos, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, considérés des modèles, des théories mathématiques dans un topos, etc. Et tout ça est possible grâce à la structure catégorique très riche que les topos ont, comme j'ai déjà dit. Et alors, bien sûr, les conséquences de ça sont immenses parce qu'on dispose d'une énorme quantité des topos qui ont toutes des propriétés formelles assez semblables, mais qui, quand même, sont assez différentes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la logique des topos. La logique des topos est vraiment, en général, très différente. Ça dépend vraiment du topos. Et, en général, ça n'a rien à voir avec la logique des ensembles. C'est une logique intuitionniste, c'est une logique constructive, alors que, dans le topos des ensembles, qui, bien sûr, est un topos, là, on a une logique bouleine, assez pauvre, alors que ce n'est pas le cas pour des topos autres que celui-là. Et donc, cette grande variété, cette grande flexibilité permet vraiment de construire des nouveaux mondes mathématiques qui, en quelque sorte, laissent la place à des concepts qui, peut-être, n'existeraient pas dans le contexte, dans les fondements classiques des mathématiques. Je pense, par exemple, aux infinitésimaux ou à des problèmes comme les problèmes d'indépendance de certaines actions de la théorie des ensembles, comme, je ne sais pas, l'action du choix, etc. Donc, le forcing, toutes ces questions-là, on peut les traiter de façon très satisfaisante en utilisant les topos et en utilisant, précisément, cette flexibilité que les topos ont pour fabriquer des nouveaux mondes mathématiques. Et une fois qu'on a fabriqué, disons, un monde toposique dans lequel les problèmes qui nous intéressent ont trouvé, disons, une réalisation, ont trouvé une expression, après, on peut toujours s'interroger, est-ce que je peux fabriquer à partir de ça quelque chose de plus proche de mon intuition ? Mais là, vous voyez qu'ontologiquement, ça fait une énorme différence parce qu'on sait que l'objet est là et donc, on n'est pas là à se demander est-ce que les infinitésimaux existent ou n'existent pas ? On sait que là, ils existent, pas seulement dans un topos, dans plusieurs topos, il y a ces infinitésimaux. Alors, après, on peut se demander, mais peut-être que moi, je voudrais les infinitésimaux dans un contexte avec certaines propriétés, mais alors le problème devient relationnel plus qu'absolu. Le problème devient celui de transférer ça, du topos dans lequel ces choses-là existent, à mon contexte particulier. Donc, vous voyez qu'il y a un élargissement considérable de l'ontologie mathématique et ça, ce n'est pas seulement un point conceptuel, mais vraiment, techniquement, c'est quelque chose d'une énorme puissance. Et alors, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on peut aussi fonctorialiser la théorie des modèles, au sens que, vous savez qu'il y a une notion classique de modèle d'une théorie du premier ordre dans le modèle classique, dans la théorie des ensembles, donc les sortes sont interprétées par des ensembles, les symboles des fonctions par des fonctions, les symboles de relations par des sous-ensembles, ça, c'est une définition due à Tarski. Bon, on peut, en fait, généraliser cette... Bon, après, ça, c'est la notion de structure. Après, il y a la notion de modèle. Qu'est-ce que c'est un modèle ? C'est juste une structure dans laquelle toutes les actions de la théorie sont satisfaites. Bon, alors, on peut généraliser cette notion à un topos quelconque. Alors, bien sûr, les sortes ne vont pas être interprétées par des ensembles, elles vont être interprétées par des objets du topos. Les symboles de fonctions vont être interprétés par des flèches, les symboles de relations par des sous-objets. Mais, en fait, tout se passe pareil. Et donc, on a, inductivement, on peut définir l'interprétation des formules, bien sûr, en utilisant la structure catégorique présente dans un topos. Ça, c'est toujours le point clé. Et donc, voilà, on peut considérer les modèles de n'importe quelle théorie, pas seulement du premier ordre, mais nous, on va plutôt se focaliser dans le prochain transparent sur les théories de ce type. Voilà, dans un topos quelconque. Et donc, ça, ça permet effectivement de relativiser les mathématiques parce qu'on n'a pas un seul univers à disposition dans lequel on est obligé de regarder le problème. On peut changer d'univers selon les exigences, en quelque sorte. Et on peut aussi se demander la chose suivante. Si j'ai un certain contexte que je veux étudier, peut-être que le point de vue le plus naturel pour étudier ça n'est pas le topos ensembliste. Comme il y en a beaucoup de topos, peut-être qu'il y a un point de vue privilégié parmi tous ces topos qui va m'illuminer davantage sur ce problème. Effectivement, la théorie des topos classifiants permet de donner un sens mathématique précis à cette intuition qu'il doit exister toujours quelque part à un point de vue privilégié qu'on peut avoir sur une certaine théorie. et donc ça, ça a une importance capitale parce que ça permet en particulier d'étudier la classification des modèles qui est un thème fondamental. Étant donné une théorie, en général, il y a une infinité de modèles de cette théorie. Mais tous les modèles ne sont pas pareils. Il y a des modèles qui sont plus riches, des modèles conservatifs, par exemple, qui permettent de retrouver la notion de démontrabilité dans la théorie à partir de la notion de validité dans ces modèles. Mais quand même, si on se limite à l'étude des modèles ensemblistes des théories du premier ordre, en fait, on se trouve assez embêté parce que, par exemple, on a des théorèmes comme le théorème de complétude de Gödel qui dit que si la théorie du premier ordre est finitaire et si on décide d'accepter l'action du choix, alors la notion de validité d'une formule fermée du premier ordre dans tous les modèles ensemblistes de la théorie est équivalente à la notion de démontrabilité dans la théorie. Mais pour faire ça, on a besoin vraiment de forcer, c'est-à-dire d'utiliser un principe non constructif comme l'action du choix. Et c'est grand de dommage parce qu'en quelque sorte ce n'est pas constructif et c'est un théorème bien sûr important mais ça donne un peu une indication qu'on n'a pas vraiment, il manque quelque chose parce qu'on voudrait un monde où la syntaxe et la sémantique s'intègrent alors que dans le contexte ensembliste, on n'a pas ça. Et alors, si on décide en revanche de s'élargir au contexte des topos, là on trouve ça. On trouve un topos particulier avec un modèle particulier qui s'appelle le modèle universel de la théorie dans lequel il y a cette unification entre syntaxe et sématique. C'est-à-dire que ce qui est valide dans ce modèle-là est démontrable dans la théorie et bien sûr aussi réciproquement. Et donc, au lieu de devoir considérer tous les modèles ensemblistes de la théorie pour essayer d'avoir une représentation fidèle de la théorie de la démonstration, dans cette théorie, là on a un modèle qui est fabriqué même de façon complètement constructive dans lequel on a ça. Et donc, c'est une illustration du fait que l'élargissement du cadre mathématique apporte en fait des grands fruits parce qu'après on peut même révisiter tous les modèles ensemblistes comme des points du topos classifiant, comme des déformations en quelque sorte de ce modèle universel. et donc, si on veut vraiment comprendre les choses, en fait, c'est évident que le bon point de vue est représenté par ce modèle universel qui vit dans le topos classifiant de la théorie. Maintenant, je vais être un peu plus précis là-dessus, donc je vais parler des topos classifiants en partant par les considérations faites par Grotendick là-dessus. Alors, quelle est l'idée des topos classifiants ? Alors, Grotendick, lui, il a toujours attribué beaucoup d'importance et il a toujours pratiqué le paradigme de la représentabilité dans ses travaux de géométrie algébrique, donc c'est un peu l'idée de Yonetta, de penser un objet dans une catégorie à travers les morphismes d'autres objets de la catégorie vers cet objet-là. Donc, en fait, le lemme de Yonetta nous permet de penser un objet comme la collection de ces éléments généralisés. Et donc, Grotendick, bien sûr, en conformité avec ce paradigme, a commencé en fait à un certain moment à s'intéresser aux topos du point de vue des structures qu'il classifie. Alors, quelle est la catégorie en question, la catégorie des topos ? C'est la catégorie qu'il y a comme objet les topos et les topos de Grotendick et comme morphisme, cette notion de morphisme géométrique. Alors, qu'est-ce que c'est un morphisme géométrique de topos ? Alors, c'est une paire de foncteurs adjoints. Donc, l'image est un foncteur d'image directe et un foncteur d'image inverse, c'est l'adjoint à gauche, ça c'est l'adjoint à droite, et avec la condition que ce foncteur-là d'image inverse préserve les limites les limites projectives finies. Notons que, étant donné que ce foncteur-là est un adjoint à gauche, automatiquement, il préserve toutes les limites inductives, toutes les co-limites, alors qu'il n'y a aucune raison en général pour qu'il préserve les limites et même les limites finies. c'est une condition qu'on demande et donc on a cette notion de morphisme entre topos, ça s'appelle le morphisme géométrique et donc on a une catégorie des topos. Et alors, l'idée, c'est essayons de comprendre un topos donné E en considérant les morphismes géométriques qui vont de n'importe quel topos F dans E. Et en fait, ça va bien sûr si je considère ça avec les flèches entre ces différents topos, je vais déterminer à équivalence près mon topos. Donc, je peux, disons, cette idée de classification me permet vraiment d'avoir un point de vue nouveau sur les topos. Et alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? Il a, en fait, il y a des considérations à propos des topos comme espace classifiant dans plusieurs points de son œuvre. En fait, le texte le plus explicite, disons, qu'on peut trouver à ce sujet, c'est la thèse de son élève Monique Hakim, la thèse qui s'intitule Topos annélés et schéma relatif, dans laquelle, effectivement, ce point de vue des topos comme espace classifiant est mis à l'œuvre dans des cas particuliers. Donc, il y a quatre topos qui sont étudiés dans ce volume comme topos classifiant des certaines structures qui vont être, en fait, des types d'anneaux. En fait, il est montré, par exemple, que le topos de Tsariski classifie les anneaux locaux, par exemple. Le topos étal, il classifie d'autres types d'anneaux, les anneaux strictement en ces liens, etc. Il y a, après, deux autres topos qui sont un peu des variations de ces deux-là qui sont aussi décrites en termes des structures qu'il classifie. Et après, il y a des considérations plus générales aussi de Grothendik à partir des topos classifiant. dans SGA4, on trouve des phrases où il se réfère aux topos classifiant des structures s'exprimant en termes de limites projectives finies et des limites inductives quelconques. Donc, il parle explicitement des topos classifiant pour des structures qu'on peut exprimer en termes de ces opérations catégoriques. Alors, bien sûr, c'est une expression un peu vague et donc, il s'est rendu compte de ça et il se pose le problème de la formalisation de cette intuition. Alors, l'intuition est entièrement correcte, d'ailleurs, c'est entièrement correcte, mais, en fait, sans le langage de la logique, ça ne reste pas très transparent parce qu'en fait, la logique, disons, un paradigme classique de la logique, c'est que les formules sont construites inductivement, à partir de formules simples. Et alors, lui, il fait vraiment référence à une répétition d'opérations. Donc, il dit, vous pouvez utiliser les limites finies, autant que vous voulez, aussi les co-limites arbitraires, autant que vous voulez, mais, voilà, il n'explicite pas la logique derrière ça. Mais c'est clair qu'il a les idées assez arrêtées sur ça. Et alors, voilà, ça, c'est la phrase qu'il écrit. Il y a d'autres points aussi où il parle, mais ça, je trouve que c'est la plus claire. Alors, il dit, les propriétés d'exactitude du fonteur d'image inverse d'amorphisme géométrique de Topos s'assure que pour toute espèce de structure algébrique, bon, lui, il dit structure algébrique dans un sens très large, parce que, bien sûr, ce n'est pas toujours algébrique, mais, en tout cas, voilà, il dit structure algébrique, disons, ce n'est pas toujours nécessairement algébrique au sens des logiciens, ce n'est pas au sens de l'algèbre universel, c'est beaucoup plus général, mais lui, il n'était pas logicien, donc, c'est sûr que quand il parle d'algébrique, ça veut dire autre chose, c'est juste une intuition. Alors, il dit structure algébrique, disons que lui, en tête, il avait surtout des structures algébriques, donc, c'est naturel, après, il donne des exemples aussi de ce qu'il a en tête, mais bon, alors, il dit pour toute espèce de structure algébrique dont les données peuvent se décrire en termes de données de flèches entre les ensembles de base et des ensembles déduits de ceux-ci par application répétée, vous voyez là, application répétée, ça fait vraiment penser à la logique, d'opération de limites projectives finies et de limites inductives quelconques, et pour tout objet de E prime, muni d'une structure d'espèce sigma, son image, par le fonteur d'image inverse, est munie des mêmes structures. Alors, après, il est un peu ironique, alors, il dit, plutôt que d'entrer dans la tâche peu engageante, alors, c'est moi que, comme ça m'a amusée, je l'ai mis en bleu, la tâche peu engageante de donner un sens précis à cet énoncé et de le justifier de façon formelle, nous conseillons au lecteur de l'explicité et de se convaincre de sa validité pour des espèces de structures, et vous voyez que là, ce sont effectivement des structures algébriques qu'il a en tête, telles que celles de groupe d'anneau, de module sur un anneau, de comodule sur un anneau, de bigèbre sur un anneau, de torseur sur un groupe. Alors, il est clair que, pour lui, l'intuition est très claire, mais il ressent quand même la nécessité d'une meilleure formalisation, et c'est précisément ce que les logiciens ont apporté dans les années 70. C'est une citation de SGA4 ou de récolte et semelle ? Non, non, ça c'est SGA4, je crois, oui, 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 parce que, oui, je le dis là, il parle dans SGA4, oui, oui. OK, donc, donc, d'ailleurs, là, c'est un contenu mathématique que je n'ai pas, que je n'ai pas expliqué, ce qu'il dit. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, disons, si, donc, il parle de ces SIGMA structures, donc on peut dire SIGMA, on peut écrire comme ça, SIGMA structures dans E, alors il dit que quand on a un morphisme géométrique U qui va de F vers E et qu'on a une structure, voilà, lui, il utilise SIGMA pour dire, disons, une structure qui s'exprime comme ça, comme il demande, alors, ce qu'il se passe c'est que, en fait, en appliquant le foncteur d'image inverse à cette structure, on trouve une structure du même type mais dans l'autre topos. C'est ça qu'il dit. Ça, c'est une remarque tout à fait fondamentale parce qu'après, ça montre qu'on a un foncteur de modèle d'une théorie pour utiliser la terminologie logique. ça veut dire qu'au lieu d'avoir un seul contexte dans lequel je peux considérer les modèles, je peux faire varier le topos et si je fais varier le topos, j'obtiens un foncteur et alors la question des topos classifiants c'est quand est-ce que ce foncteur-là est représentable. S'il est représentable, alors on dit que l'objet qui le représente est le topos classifiant pour ces structures-là. Et après, bien sûr, toutes les fois que vous avez un foncteur qui est représentable, ça ne vous donne pas seulement un objet de la catégorie mais ça vous donne un élément de la valeur du foncteur à cet objet. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler un modèle universel de la théorie. Ok, mais maintenant on peut être un peu plus précis en utilisant le langage de la logique. Donc en fait, on peut dire que cette tâche peu engageante mais je dirais quand même très intéressante a été accomplie par des logiciens catégoriciens dans les années 70. Donc ces gens ont défini une logique, ça s'appelle aujourd'hui la logique géométrique qui correspond vraiment à ce que Grotendik avait invoqué et qui est effectivement caractérisée par le fait que toute théorie au centre de cette logique admet un topos classifiant au sens que son foncteur des modèles comme je dis là est représentable. Et alors ici effectivement on a que le topos classifiant d'une théorie géométrique il est caractérisé par cette propriété universelle que les morphismes géométriques de n'importe quel topos E vers le topos classifiant sont en équivalence catégorique avec T mode E c'est-à-dire la catégorie des modèles de T dans le topos E donc c'est le paradigme de Yoneda que j'ai mentionné tout à l'heure et bien sûr ici Yoneda demande que ça soit naturel c'est-à-dire que je n'ai pas seulement des équivalences quelconques qui peuvent varier comme ils veulent si je change le topos non je dois avoir des carrés commutatifs et c'est ça et alors un topos qui satisfait de cette propriété universelle forcément il est uniquement déterminé à équivalence catégorique et voilà c'est ce qu'on appelle le topos classifiant et alors bien sûr le modèle qui correspond à l'identité disons ici bien sûr je peux prendre je peux prendre E égale le topos classifiant donc j'ai l'identité ici et l'identité va me correspondre à un modèle de la théorie à l'intérieur de E de T donc ce modèle-là il est l'objet universel qui engendre tous les autres par déformation si vous voulez ce qu'on appelle le modèle universel et donc ici j'ai un dessin qui représente ça alors les formes colorées grandes représentent des topos et ici vous voyez vous avez des lettres M N P qui représentent des modèles de la théorie à l'intérieur de ces topos la grosse étoile jaune là représente le topos classifiant et le diamant jeune clair U ça représente le modèle universel de la théorie et ici vous voyez que j'ai écrit qu'un modèle M dans un topos qui peut être par exemple le topos des ensembles mais n'importe quel topos il est toujours l'image de U par l'image inverse d'amorphisme géométrique des topos donc vous voyez que en fait là c'est vraiment là qu'il y a le centre de symétrie qui permet d'avoir le meilleur point de vue on peut dire sur la théorie parce que tous les modèles de la théorie y compris les modèles ensemblistes ne sont que des déformations de ce modèle universel qui vit dans le topos classifiant donc vous voyez que cette image fait bien comprendre l'avantage d'avoir élargi nos considérations du fondement classique ensembliste au cadre des topos parce qu'un théorème de classification comme ça n'existe pas dans le cadre ensembliste et alors que dans le monde de topos on a ce théorème de représentabilité fantastique qui dit en fait que toute théorie géométrique alors je n'ai pas donné la définition de théorie géométrique mais elle est quand même assez simple donc je peux quand même l'écrire bon ce théorème dit quand même que toute théorie exprimable dans cette logique admet un topos classifiant et maintenant que je vous donne la définition de la logique géométrique vous verrez que c'est quelque chose d'extrêmement général donc ça veut dire que vraiment vous avez un théorème de représentabilité qui a une validité on peut dire presque universelle et c'est très remarquable en mathématiques d'avoir un tel théorème par exemple en géométrie algébrique quand on trouve un théorème de représentabilité on est tout content parce qu'il y en a très peu parce qu'on a moins de morphisme les morphismes effectivement sont plus rigides quand on travaille avec les schémas alors que dans le topos c'est plus flexible et donc c'est vraiment un théorème très très remarquable alors qu'est-ce que c'est la logique géométrique alors on est dans le contexte dans le langage du premier ordre donc avec les sortes les symboles des fonctions les symboles de relations et donc on dit qu'une théorie est géométrique si ces axiomes peuvent s'exprimer de cette forme là donc des implications entre des formules qui doivent avoir une forme particulière donc ce sont des formules du premier ordre écrites dans la signature dans le langage de la théorie qui doit être un langage du premier ordre et voilà donc formule géométrique alors qu'est-ce que ça veut dire donc ça veut dire obtenu à partir des formules atomiques alors les formules atomiques sont les formules du premier ordre les plus simples possibles donc ce sont ou bien des égalités entre termes ou bien des formules de cette forme en prédicat appliquées à une suite de termes ce sont les formules les plus simples donc obtenu à partir de formules atomiques en utilisant seulement les conjonctions finitaires les disjonctions possiblement infinitaires elles peuvent être indexées par n'importe quel ensemble sans problème de cardinalité et les quantifications existentielles voilà c'est ça la définition d'une théorie géométrique alors vous voyez le lien avec l'intuition de Grotendieck Grotendieck parlait de limites projectives finies et de limites inductives quelconques alors quand vous regardez l'interprétation catégorique de ces symboles logiques alors vous voyez que pour interpréter les conjonctions il faut prendre des intersections donc ce sont des limites finies ce sont des pullback quand vous vous interprétez ça vous prenez des réunions de sous-objets et ça on peut le faire à partir de limites et des colimites de limites finies et des colimites donc c'est bon et là aussi l'interprétation de l'existentiel c'est l'image d'une flèche et l'image d'une flèche ça implique des épimorphismes des monomorphismes les épimorphismes on peut les caractériser en termes de colimites les monomorphismes en termes de limites finies et donc effectivement c'est une bonne logique oui un petit exemple de théorie du premier ordre qui n'est pas géométrique alors une théorie du premier ordre qui n'est pas géométrique mais il y en a beaucoup parce que par exemple si j'ai mis des négations par exemple je ne sais pas je peux mettre n'importe quoi je ne sais pas une voilà une par exemple une théorie comme ça si j'utilise la négation par exemple je suis dehors le fragment oui le fragment géométrique alors après il faut dire que non mais c'est juste c'est juste comme ça sans réfléchir j'aurais pu mettre n'importe quoi en tout cas disons on ne peut pas utiliser les négations mais attention parce que vous faites bien de poser la question en fait de la relation entre logique du premier ordre tout entière et logique géométrique en fait le lien est très étroit et très satisfaisant parce que en fait on peut toujours géométriser une théorie du premier ordre finitaire sans aucun problème parce qu'il suffit par exemple si vous avez des négations qu'est-ce que vous faites alors par exemple si vous voulez rendre géométrique ça alors qu'est-ce que vous faites vous introduisez un prédicat binaire par exemple B de non on va l'appeler N pour négation vous introduisez un nouveau prédicat donc vous élargissez le langage et après vous ajoutez si vous faites ça après en fait vous écrivez ça au lieu de ça et bien sûr c'est bon et après vous pouvez vouloir ajouter cet axiome là qui dit que c'est incompatible donc comme ça et ça aussi c'est géométrique donc en fait il est toujours possible par un procédé très général de contourner ce problème de disons d'élargir le langage de telle façon que chaque formule du premier ordre finitaire devient équivalente à une formule géométrique ça veut dire que quand le topos sera boulet 1 en fait ça reviendra au même quand le topos est boulet 1 disons quand le topos est boulet 1 ça veut dire effectivement que les négations sont implicitement présentes dans le topos donc oui on peut dire que mais voilà en général oui boulet 1 oui en fait on peut toujours faire cette opération qui s'appelle morleyéisation et alors ce qui se passe c'est que en fait relativement au topos boulet 1 les modèles des deux théories vont être les mêmes en général c'est pas le cas c'est pas le cas mais en fait qui veut étudier les théories du premier ordre tout entière je pense tout particulièrement aux théoriciens des modèles classiques ils sont surtout intéressés aux modèles ensemblistes or le topos des ensembles est boulet 1 donc il n'y a pas de problème donc en fait ça juste c'est bien de remarquer ça du point de vue de disons du niveau des généralités parce que ça vous fait comprendre que ici il s'agit d'un théorème d'une généralité extraordinaire parce que ça s'applique un peu à tout et donc c'est assez unique on peut dire en mathématiques Juste pour être sûr au propos du lien entre une théorie et sa moralisation quand tu considères les modèles ensemblistes donc est-ce que les classes d'isomorphisme de modèles sont les mêmes ou est-ce que les catégories de modèles sont les mêmes les catégories de modèles ne sont pas les mêmes mais les classes d'isomorphisme oui et non bien sûr les modèles en fait quand on introduit ces nouveaux prédicats qu'est-ce qu'il se passe c'est que étant donné une signature on a automatiquement une notion de morphisme de structure relativement à cette signature qui est canoniquement définie ça veut dire en particulier que ça doit préserver les prédicats or en général si par exemple on peut vouloir qu'une négation ne soit pas respectée mais si on introduit un prédicat pour la négation forcément ça va être respecté donc les morphistes ne sont pas les mêmes mais à part ça ce n'est pas un problème donc effectivement les théoriciens des modèles classiques considèrent plus que la catégorie en fait des modèles ensemblistes ils considèrent plutôt oui ils considèrent plutôt les classes ah oui ah merci vous avez écrit ici une succession d'opérations logiques conjonctions disjonctions infinies etc ce qui est important aussi ce n'est pas simplement que ces opérations soient possibles mais c'est qu'elles vérifient certaines actions ah oui oui bien sûr c'est tout à fait fondamental oui 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 ah c'est tout à fait fondamental non non mais la logique n'est pas vide si vous avez une catégorie où il y a toutes les limites projectives finies et toutes les limites inductives par contre c'est encore très loin ah oui absolument absolument tout ça est traité à l'intérieur de la logique le domaine de Giraud nous dit voilà non non mais en fait il y a toutes les conditions de compatibilité des limites par rapport aux co-limites effectivement et tout ça en fait il y a des règles dans la logique qui expriment le comportement de ces quantificateurs de ces connectifs et quantificateurs les uns par rapport aux autres et ça bien sûr ça se traduit dans les propriétés de commutation par exemple les lois de distributivité qu'on a ensuite au niveau au niveau sémantique mais en tout cas disons ce qui est remarquable en fait dans cette approche dans ce travail des logiciens catégoriciens c'est que ils ont fourni ils n'ont pas seulement démontré l'existence du topos classifiant mais ils ont donné une manière de le fabriquer de le fabriquer de façon explicite à travers une construction entièrement syntactique qui généralise la construction de l'algèbre de l'Inde-Mautarski d'une théorie propositionnelle donc ils ont introduit la notion de de site syntactique d'une d'une théorie en particulière géométrique voilà donc il y a ça le site syntactique et ils ont montré que le topos de faisceau sur ce site syntactique est toujours le topos satisfait la propriété universelle du topos classifiant de la théorie et ce qui est intéressant par rapport à cette construction c'est qu'elle est vraiment explicite et directe donc ici le site syntactique est obtenu en mettant la topologie canonique sur cette catégorie-là qui s'appelle la catégorie syntactique de T et c'est une catégorie dont les objets sont les formules géométriques dans le langage de la théorie et les flèches sont des classes d'équivalence modulo équivalence démontrable de formules géométriques qui sont démontrablement fonctionnelles du domaine vers le codomaine bon ça semble un peu bizarre mais bon c'est rien de c'est assez transparent quand même comme construction bien sûr ça fait intervenir toute la théorie de la démonstration dans la théorie donc je veux dire c'est quand même lourd de ce point de vue mais d'un point de vue formel c'est quand même assez élégant et transparent et donc ça cette construction est valide universellement pour toute théorie géométrique donc il y a toujours un site qu'on peut utiliser un site vraiment canoniquement défini qu'on peut utiliser pour représenter le topos classifiant d'une théorie géométrique ok donc alors voilà alors maintenant pour mieux comprendre l'importance de la logique géométrique il est essentiel de se demander alors d'abord est-ce que deux théories géométriques peuvent avoir le même topos classifiant alors ça correspond en fait au phénomène d'avoir deux sites de définition pour le même topos parce que comme on a vu en fait pour construire les topos en fait on utilise toujours on peut pas le faire disons directement à partir de la théorie mais on passe à travers un site donc en fait le fait d'avoir deux théories qui sont classifiées par le même topos ça va vous donner deux sites différents de présentation pour le même topos en général et donc on s'est lit oui non en fait non c'est plutôt le site qui est construit à partir de la théorie on peut pas retourner alors on peut avoir alors deux théories différentes qui ont les mêmes sites ça existe ce sont les mêmes sites disons à équivalence près ou par équivalence ici je prends la notion bête d'équivalence c'est à dire que les catégories syntactiques sont équivalentes et les topologies de Grotendie se correspondent par cette équivalence alors ça ça existe c'est ce qu'on appelle les théories bi-interprétables donc ça veut dire que vraiment les formules dans le langage d'une théorie correspondent aux formules dans le langage de l'autre de façon à donner une équivalence aussi au niveau des modèles et donc ça bien sûr ça existe mais en fait les cas les plus intéressants d'équivalence de Maurita ne sont pas de cette forme en fait ce qui est très intéressant c'est que bien sûr quand on a deux théories bi-interprétables ils sont a fortiori équivalents au sens de Maurita mais la plupart disons si on va vraiment bon on ne peut pas les compter tout à fait mais quand même quand on travaille dans le sujet on se rend compte que ce sont une toute petite partie des situations qu'il y a où on n'a pas où on a bi-interprétabilité et ça en fait c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'équivalences cachées qu'on ne peut pas voir directement parce que vous voyez si deux théories sont bi-interprétables je n'ai pas besoin vraiment d'étudier leurs topos classifiants pour les mettre en relation parce que bon j'ai un transfert direct qui est possible mais en fait la plupart des situations ne sont pas de cette forme donc ça veut dire qu'il y a énormément de connexions de relations de correspondances qu'on ne peut pas voir sans avoir ce point de vue des topos classifiants ok donc première observation c'est ça qu'on peut avoir effectivement deux théories qui ont le même topos classifiant à équivalence près et réciproquement et ça ça montre vraiment la bonne définition de la logique géométrique le fait que c'est vraiment la bonne logique c'est que tout topos de Grotendich est le topos classifiant d'une théorie géométrique a priori ce n'était pas clair mais en fait comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça en fait on sait que tout topos de Grotendich est représentable comme le topos des faisceaux sur un site et en fait il s'avère qu'on peut associer à chaque site une théorie qu'on appelle la théorie des foncteurs plats sur la catégorie et qui sont J continu et qui est classifié par le topos des faisceaux sur ce site et donc en fait qu'est-ce que ça montre tout ça ce que qui vont n'importe où c'est-à-dire qui vont dans n'importe quel topos parce que quand on formalise d'un point de vue ah oui 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 mais on peut définir plus en général à valeur dans n'importe quel topos oui et oui exactement donc on peut écrire les actions oui 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 tout à fait oui 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 parce que ce sont les points définis sur eux au lieu de bon la notion de points bien sûr c'est voilà on prend les morphismes des topos du topos des ensembles vers le topos ici bien sûr il faut considérer plus en général les morphismes vers notre topos mais qui sont définis à partir de ça c'est représentable c'est-à-dire que ça ne correspond pas à une théorie géométrique au sens non il suffit juste de vérifier que c'est vraiment une théorie géométrique et que ces modèles correspondent au foncteur plat J continu et après on utilise ce résultat fondamental qui dit que oui 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 alors en fait le résultat clé qu'on utilise c'est ça que les morphismes géométriques la catégorie des morphismes géométriques de E vers ce topos est équivalent à la catégorie de foncteur plat J continu de C vers E c'est ça en fait le voilà oui c'est ce qu'on appelle oui équivalence de diaconis bon ok donc ces deux observations nous montrent que effectivement on peut penser en topos de Grotendique comme le représentant canonique d'une classe d'équivalence de théorie géométrique modulant équivalence de Moritz ok donc maintenant je voudrais dire quelque chose comme j'ai promis au début à propos de la réception des topos au sein de la communauté parce que maintenant vous avez un peu une idée du sujet de la richesse et de la beauté du sujet je vous ai présenté trois points de vue différents qu'on peut avoir donc il me semble assez clair que le sujet est très riche et là alors c'est assez bizarre de lire ce que Grotendique écrit alors bien sûr on peut penser qu'il est paranoïaque mais je peux vous assurer que ce n'est pas tout à fait vrai parce que même aujourd'hui non mais c'est la première réaction qu'on peut avoir quand on lit qu'il se plaint etc malgré toutes les reconnaissances quand même qu'il a eues mais effectivement comme je disais au début de l'exposé il y a des phénomènes d'irrationalité par rapport aux topos et qui se sont exprimés déjà à l'époque de Grotendique dans les années même qui ont suivi son départ et qui persistent encore encore aujourd'hui et alors voilà ça c'est plutôt disons un thème qui pourrait être exploré d'un point de vue philosophique peut-être sociologique et même psychologique ça pourrait être intéressant je pense que personne ne l'a fait alors je lance ça voilà et alors voilà j'ai juste fait quelques sélections de phrases alors lui il dit en fait je suis peu à peu je ne saurais pas trop dire comment que plusieurs notions qui faisaient partie de la vision oubliée étaient non seulement tombées en désuétudes mais étaient devenues dans un certain beau monde objets d'un compte descendant des dents ah oui c'est terrible vraiment donc tel a été le cas notamment de la notion unificatrice cruciale de topos donc vous voyez la conviction qu'il a quand même malgré les difficultés de réception au cœur même de la géométrie nouvelle celle-là même qui fournit l'intuition géométrique commune pour la topologie la géométrie algébrique et l'arithmétique celle aussi qui m'a permis de dégager aussi bien l'outil cohomologique étal et l'addict que les idées maîtresses plus ou moins oubliées depuis il est vrai de la cohomologie cristalline oui ce n'est plus vrai mais à l'époque parce qu'en fait graduellement ce qu'il s'est passé c'est que bon là il parle aussi un peu des motifs et là aussi les motifs ont été réhabilités donc il y a pas mal de notions donc pour les topos on peut dire il a écrit 1983-1984 et il dresse une liste de ce qu'il appelle ses orphelins c'est-à-dire des notions des théories qui considèrent très importantes qu'il a introduites et qui trouvent des laissés et en fait il faut dire que depuis beaucoup de ces théories ont été reprises tout à fait l'exemple du créant c'est les motifs les motifs et là il en parle il dit ou ces motifs dont il vous rabattait les oreilles que personne n'avait jamais vu donc parce qu'effectivement ça a été non mais il y a eu interdiction de pratiquer le sujet pendant en décennie je crois pour les motifs ou quelque chose comme ça après ça a été réhabilité pour les topos ce n'est pas encore tout à fait le cas mais je suis sûre que ça va venir mais quand même c'est remarquable que voilà il y a eu quand même une hostilité qui a perduré pendant des décennies qui a en fait qui a été responsable d'un manque de développement au niveau théorique du sujet surtout dans la direction de l'unification ça c'est sûr et en fait après il spécifie un peu davantage disons le type d'hostilité disons par rapport à quel aspect particulier il s'est manifesté cette hostilité parce que d'un point de vue technique il y a eu un usage très étendu en fait même des topos de la comologie etc mais ce qu'il dit c'est que en fait c'est la vision unificatrice qui reste très difficile à digérer et voilà donc il dit c'était mon nom même au fil des ans qui insidieusement mystérieusement était devenu objet de dérision comme un synonyme de vasobobinage à l'infini tel ce sur ces fameux topos justement voilà bon après c'est quand même assez amusant de lire et en plus ici j'ai mis en bleu une phrase parce que en fait ça a résonné pas mal chez moi et donc il dit de découpage de cheveux en quatre à longueur de mille pages et de pléthoriques et gigantesques bavardages sur ce que de toute façon tout le monde connaissait déjà depuis toujours et sans l'avoir attendu alors ça je peux vous garantir que que c'est vraiment non moi j'étais vraiment accusée de ça c'est une accusation qui qui a quand même pourri une partie de ma carrière en fait et c'est curieux de le retrouver déjà chez Grotendik et donc en fait c'est exactement le type de critique que j'ai reçue qui a été responsable de voilà du fait que j'étais coulée à plusieurs endroits etc et donc voilà Grotendik le dit très explicitement bah bon après il dit beaucoup d'autres choses donc il y a d'autres phrases que j'ai mis et donc ah oui je vais peut-être mettre un peu plus voilà qu'il dit voilà pendant 15 ans l'idée unificatrice féconde et le puissant outil de découverte vous voyez comment il parle de Topos puissant outil de découverte c'est magnifique bon pour lui c'était un objet métamathématique les Topos étaient il avait quand même une certaine conception métamathématique des Topos comme des objets qui guident dans l'exploration mathématique effectivement si on pratique le sujet on comprend exactement ce qu'il veut dire parce qu'il suggère des notions il suggère des problèmes on se sent pas seul on se sent pas désorienté quand on entre dans le monde des Topos parce qu'il y a beaucoup de notions qui se dégagent naturellement quand on adopte ce point de vue donc il dit ça et alors par contre il dit maintenu par une certaine mode au bain des notions réputées sérieuses rares encore aujourd'hui sont les Topologues qui est le moindre soupçon de cet élargissement potentiel considérable de leur science et des ressources nouvelles qu'ils offrent et effectivement bon même aujourd'hui il y a eu quand même plusieurs développements très importants par exemple la théorie des Topos supérieurs qui est liée à la topologie algébrique par Liuri etc donc il y a eu quand même des développements on ne peut pas dire que cette dernière phrase soit très actualisée disons par rapport aux Topologues mais par exemple par rapport à l'unification qui est encore autre chose là je dois dire que ça reste encore un peu difficile à digérer et alors il dit voilà autre phrase il dit c'est vu condamné depuis mon départ à une existence marginale les Topos pourtant se rencontrent à tous les pas en géométrie mais on peut bien sûr fort bien se passer de les voir comme on s'est passé pendant des millénaires de voir des groupes de symétrie des ensembles ou le nombre zéro alors j'aime bien cette dernière observation parce que ça ça montre aussi cette conception des Topos comme quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans son voyage à l'intérieur des mathématiques disons ils ne sont pas des objets naturels d'études c'est un peu ça que ou au moins ils ne peuvent pas paraître naturels au sens qu'on ne les rencontre pas ce sont des objets un peu artificiels non ce qu'ils disent ils parlent par exemple le nombre zéro non en fait et en fait quand on adopte un point de vue logique on voit un lien très étroit entre les Topos et les imaginaires les imaginaires ce sont des constructions formelles par exemple en théorie des modèles les imaginaires sont des quotients de relations d'équivalence interne qui n'existent pas forcément dans le contexte de départ mais qui existent dans un contexte élargi et en fait les Topos c'est vraiment ça quand on construit un Topos à partir d'un site on ajoute un nombre infini d'imaginaire donc c'est comme si on ajoutait ensemble pas seulement le zéro mais on ajoute le zéro les racines des nombres disons on crée un monde qui est vraiment complet et donc en fait cette phrase là suggère en fait qu'il y ait il y a toujours eu en fait en mathématiques une sorte de résistance à l'élargissement ontologique qui se présente et les Topos s'inscrivent un peu dans un contexte comme ça d'élargissement des concepts mathématiques et voilà et il faut quand même dire que toutes les fois que les gens ont eu le courage de prendre au sérieux des entités apparemment imaginaires comme par exemple la racine de Moisan pour construire les nombres complexes ou les nombres irrationnels l'école Pythagorique était terrifiée au début mais toutes les fois que les gens n'en franchissent pas ils se sont retrouvés avec une vision meilleure une vision plus claire et en fait Grotendique il est très conscient de ça et donc probablement il est conscient qu'il faudra beaucoup de temps pour surmonter ça parce que effectivement quand on considère un Topos on n'ajoute pas un imaginaire mais en fait on en ajoute un nombre infini et même de façon structurée donc effectivement on peut comprendre que psychologiquement ça soit un peu difficile à digérer mais donc ça donne un peu peut-être un élément d'explication technique voilà pour pour cette réception bon qu'est-ce qu'il se passe plusieurs siècles pour que les nombres négatifs mais oui mais c'est la même chose c'est la même chose aujourd'hui ça nous parle totalement évident mais les Topos s'inscrivent sur cette ligne je veux le dire très clairement parce que c'est ça donc dans un site vous vous trouvez souvent embêté que vous voulez par exemple prendre un quotient pour une relation d'équivalence et ce quotient n'est pas là vous voulez faire un coproduit et il n'est pas là vous voulez prendre un espace de fonction il n'est pas là et donc en fait quand vous passez au Topos correspondant vous pouvez faire tout ça voilà donc et en plus la chose intéressante c'est que le lien avec le noyau qui engendre le Topos n'est pas perdu donc il y a toujours le site le Topos et une très belle dualité entre les deux il y a une autre chose que je voudrais rajouter et qui m'a beaucoup frappé c'est qu'en fait il y a dans certains sectes mathématiques une espèce de mode qui consiste à cacher la notion de Topos qui est sous-jacente et je m'en suis aperçue par exemple en géométrie rigide et c'est absolument incroyable j'avais vu le développement de Brian Conrad où évidemment la notion qui était dernière c'était celle de Topos mais on venait un nombre différent on a un point de définition et ça c'est absolument incroyable c'est pas ce que c'est révoltant je pense même pas que ce soit et mais là par exemple c'est transparent là peut-être va un peu dans ce sens là pour clarifier qu'en fait le réjet concerne la vision plus que l'outil en fait ce que Grothendieck dit parce qu'en réfléchissant sur la nature de cette hostilité etc il arrive quand même à séparer les deux choses il dit quand même d'un point de vue technique bon la cohomologie étale a été acceptée elle a été pratiquée un peu de toutes les manières mais ce qui manque en fait c'est la c'est la la conscience de la vision inspiratrice et donc là il dit le puissant instrument de synthèse et de découverte que représente le langage de Topos et voyez comment il insiste sur les Topos comme instrument de découverte donc c'est vraiment on est au niveau méthodologique donc il dit et l'outil parfaitement au point d'une efficacité parfaite qui est la cohomologie étale donc il voit ça vraiment comme un sous-produit bien que bien sûr il en est très fier mais un produit quand même de cette vision et en fait pour Justif et ça il dit mieux comprise dans ses propriétés formelles essentielles dès ce moment que n'était même la théorie cohomologique des espaces ordinaires et donc en fait cet éclairage par exemple sur les propriétés formelles de la cohomologie étale c'est vraiment quelque chose qui provient des Topos et donc il veut bien le souligner après il dit ces deux séminaires sont pour moi indissolublement liés ils les représentent dans leur unité à la fois la vision et l'outil les Topos et les Topos qui sont la vision et un formalisme complet de la cohomologie étale qui représente l'outil et alors il dit alors que la vision reste récusée encore aujourd'hui l'outil a depuis plus de 20 ans profondément renouvelé la géométrie algébrique dans son aspect pour moi le plus fascinant de tous l'aspect arithmétique appréhendé par une intuition et par un bagage conceptuel et technique de nature géométrique alors citation finale il parle de voilà de l'opération cohomologie étale bon je ne vais pas rentrer dans les détails de ça mais bon il dit a consisté à discréditer la vision unificatrice des Topos comme du non-sens du bon binage etc je signale quand même que cette expression vous pouvez le croire ou pas mais ça se trouve vraiment dans des textes d'anciens élèves référés donc en fait c'est pas paranoïaque du tout donc voilà et d'autre part s'approprier l'outil donc c'est-à-dire la paternité des idées techniques résultats que j'avais développé sur le thème de la cohomologie étale et après et après il y a après il y a quelque chose d'amusant sur les logiciens oui donc depuis bientôt 15 ans cela a fait partie du bon ton dans le grand monde ces anciens élèves etc de regarder de haut celui qui s'aviserait de prononcer le motoposse oui je peux vous garantir qu'ils m'ont recommandé d'éliminer le motoposse dans mes articles donc c'est quelque chose que même récemment ça arrive encore donc pas seulement des titres mais même dans le contenu du papier ils m'ont dit remplace le motoposse par catégorie de faisceau ça c'est vraiment une idée géniale alors que c'est terrible parce que si on remplace par catégorie de faisceau en fait on met l'accent sur le contingent alors que quand on parle de toposse on met l'accent sur l'invariant et donc moi bien sûr je me suis toujours refusée de me plier à ce genre de voilà mais bon avec les conséquences et voilà alors il dit de prononcer le motoposse à moins que ce ne soit pour plaisanter ou qu'il n'ait l'excuse d'être logicien c'est son l'âge inconnu pour être pas comme les autres et auquel il faut pardonner certaines lubies alors bien sûr je me sens c'est quand même voilà et on est au théâtre en effet et alors alors là effectivement on peut se demander pourquoi Grotendig parle des logiciens parce que les logiciens effectivement comme je l'ai dit plus haut ont étudié les topos l'obier tierni ont étudié ça et ils se sont focalisés par contre sur la dimension catégorique et axiomatique des topos et en fait ils ont oublié un ingrédient essentiel qui sont les sites avec l'introduction du notion la notion de topos élémentaire d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom topos parce que en fait le terme le terme était déjà pris honnêtement j'ignore j'ignore complètement il faudrait approfondir comment ça s'est passé mais aujourd'hui c'est embêtant parce qu'il faut toujours dire topos de Grotendique topos élémentaire pour distinguer alors que ça aurait été à mon avis plus honnête de choisir un autre nom et en fait André Joyal a récemment essayé de proposer un change de nom mais ça n'a pas été très bien reçu donc en tout cas je pense que ça serait mieux parce que il s'agit d'un type de catégorie qui est c'est un concept très intéressant d'ailleurs je ne dis pas que que ça doit être oublié pas du tout mais l'appeler topos ça suggère un lien avec la géométrie qui en fait n'est pas très très solide parce que ces topos élémentaires sont une classe qui bien sûr contient les topos de Grotendique mais malgré le fait qu'ils sont finiment axiomatisables dans le langage des catégories ils ont quand même le défaut de ne pas avoir toutes les colimites et ni d'être représentables toujours par des sites oui pour moi si tu veux un trait extrêmement fort des topos de Grotendique c'est l'unicité du morphisme vers le point oui parce que c'est grâce à ça c'est l'existence du morphisme géométrique vers la raison c'est que ça doge les fissoconscients et donc ça permet de définir la cohomologie oui ça on peut le généraliser un petit peu ce résultat c'est pas seulement vrai pour les topos de Grotendique c'est pas vrai pour un topos élémentaire quelconque mais en fait il faut que le topos soit co-complet oui oui donc quand même vous parlez ici des topos élémentaires et certains défauts qu'ils ont en particulier de ne pas avoir les colimites qu'il faut etc n'empêche que l'objet oméga a été inventé par ces gens-là ah oui oui comme je l'ai dit oui oui et Grotendique lui-même a accepté et a admiré cet objet et il l'a appelé l'objet de l'ovien bien sûr et d'une certaine manière dans l'étude des topos de Grotendique parce qu'on est influencé par tout l'environnement on utilise très peu l'objet oméga oui non mais ça c'est une découverte vraiment importante voilà et alors il faut dire aussi que c'est déjà une première chose une deuxième chose c'est la suivante supposons que nos arrières petits enfants commencent par apprendre la théorie des topos avant d'avoir appris la topologie générale etc comment on peut expliquer justifier en regardant uniquement les topos le fait que les morphismes sont les morphismes géométriques dans la géométrie ça va on sait ce que c'est que les applications continuent mais pourquoi les morphismes géométriques sont fondamentaux comme morphismes comme les bons morphismes pour les topos j'ai une réponse à ça que je ne vais pas donner ici mais pour trouver cette réponse il faut sortir de la théorie des topos et en fait cette réponse elle fait partie de la théorie des catégories fibrées et d'ailleurs je pense maintenant je suis trop vieux mais je pense qu'il faudra qu'un jour on regarde les choses comme des topos fibrées c'est à dire des familles de topos enfin les familles voilà non mais c'est important d'avoir le point de vue relatif et de bien implémenter le point de vue vibrationnel et relatif dans le contexte des topos comme dans le contexte des schémas c'est quelqu'un peut dire pourquoi les morphismes géométriques sont les bons sans se référer à la géométrie uniquement en regardant les topos et bien en tout cas personne ne s'est préoccupé de dire ça ouais mais il faut dire aussi que quand même la notion par exemple de morphisme géométrique n'est pas en fait très naturelle dans le contexte des topos élémentaires parce que si on veut regarder les topos élémentaires comme les catégories classifiantes des théories des types d'ordre supérieur en fait la bonne notion de morphisme c'est pas celle de morphisme géométrique mais celle de foncteur logique donc disons que les topos élémentaires sont utiles par exemple en ce sens là et aussi par rapport à un secteur de la logique qui est la réalisabilité mais disons que par rapport en fait au rêve d'unification de Grotendic en fait ils n'ont pas contribué à ça parce que à cause du fait qu'on ne peut pas travailler à deux niveaux qu'on a juste la possibilité de travailler axiomatiquement sur le topos mais on ignore la possibilité de représenter cet objet de plein de façons différentes tout ce phénomène de morphogénèse qui est une richesse extraordinaire la possibilité de faire des ponts unifiants tout ça est perdu et donc en fait ça fait comprendre pourquoi du côté des logiciens aussi il n'y a pas eu vraiment de développement substantiel de la théorie des topos comme topos classifiant dans les dernières 40 années et donc en fait il y a eu la mauvaise réception on peut dire de la part des géométres algébristes héritières de Grotendic au moins si on croit ce que Grotendic dit mais même du point de vue des logiciens en fait la direction qui aurait été peut-être naturelle pour Grotendic à suivre n'a pas été celle qui a été poursuivie le plus parce que malgré le fait que dans les années 70 effectivement ils ont bien démarré avec ce théorème extraordinaire de représentabilité mais après l'un après l'autre ont décidé de pratiquer d'autres sujets et en particulier cette insistance sur les topos élémentaires a quand même orienté les gens dans une direction qui était quand même assez opposée à celle d'étudier la dualité entre topos et présentation en fait l'obir surtout lui il a toujours regardé cette ambiguïté inhérente à la notion de topos de Grotendic qui est le fait qu'il y a plusieurs présentations différentes pour le même objet ça il l'a regardé comme un aspect négatif parce que de son point de vue l'objet central d'études c'est les topos et donc bien sûr c'est pas élégant d'étudier un objet par le moyen de ses représentations ça je suis moi-même très d'accord avec ce principe le problème c'est que il s'agit de faire autre chose il s'agit pas d'étudier les topos en utilisant les sites mais il s'agit plutôt d'étudier les sites ou les théories par le moyen des topos alors tout ça n'a pas du tout été au centre de leur intérêt et de leur attention dans le passé en fait ils m'ont fait une guerre terrible à propos de ça une guerre idéologique qui a été assez assez dure à supporter parce que malgré les tentatives de dialogue ça n'a pas été possible de s'harmoniser malgré le fait que moi-même j'ai utilisé les topos élémentaires dans mes travaux donc je n'ai aucune hostilité en principe pour cette notion mais étant donné que mon intérêt primaire était de de réaliser cette inspiration d'unification effectivement je trouvais qu'on ne pouvait pas se permettre d'abandonner cette dualité fondamentale entre site théorie et topos voilà donc alors maintenant je veux conclure en vous disant quelque chose à propos de ces de ces perspectives des topos comme comme pont alors l'idée en fait clé c'est effectivement d'utiliser cette ambiguïté la possibilité de représenter les topos d'une multitude de façons différentes pour construire des ponts unifiants entre ces différentes représentations entre ces différentes théories et voilà donc après alors bien sûr il y a plusieurs applications qui ont été obtenues dans les dernières années et ce qui a émergé aussi c'est que ces ponts ne sont pas seulement utiles pour lier entre elles des théories mathématiques nécessairement éloignées les unes des autres mais ils se sont révélés très utiles pour étudier une théorie mathématique donnée parce qu'une théorie mathématique donnée engendre elle-même des équivalences de Morita et donc on peut avoir pour une théorie fixée énormément de points de vue différents qui se transforment techniquement dans des représentations différentes du topos classifiant et donc on peut démontrer plein de résultats sur une théorie donnée en utilisant ces ponts et ça c'est juste voilà une conclusion que j'ai tirée de mes expériences voilà ici je fais juste une petite liste d'applications juste pour montrer en fait le niveau de généralité de la notion de topos et la possibilité d'appliquer ce genre de méthode dans des contextes les plus divers donc de la théorie des modèles à la théorie de la démonstration le formalisme galloisien les groupes réticulés les mathématiques tropicales voilà les structures cycliques la problématique des motifs qu'on a commencé à étudier il y a deux ans la possibilité de construire des motifs en utilisant les topos la logique pas seulement parce qu'il faut intégrer aussi la géométrie pour le moment en fait on a élaboré un cadre logique qui montre quand même la pertinence des techniques de logique catégorique pour l'étude des motifs parce que par exemple on a donné une construction nouvelle et plus générale des motifs des nori en utilisant des techniques vraiment classiques de logique catégorique voilà et donc c'est une direction par exemple prometteuse que j'essayerai d'examiner dans le futur et alors quelques principes sur l'utilisation de cet opos qu'on prend alors en fait une chose qu'on peut dire c'est que cette relation d'équivalence de Morita qui apparemment peut sembler très technique parce que on dit deux théories sont équivalentes au sens de Morita s'ils ont les mêmes topos classifiants donc ça veut dire qu'ils ont des catégories de modèles équivalentes d'un tout topos de façon naturelle d'un topos donc ça donne l'impression d'être assez assez forte comme condition donc on peut avoir l'impression que d'équivalence de Morita il y en a très peu à première vue et en fait c'est complètement différent la situation parce que l'expérience que j'ai accumulée dans les dernières années m'a porté à considérer que quand on se trouve dans la situation de pouvoir regarder la même chose de différentes manières ou de construire un même objet par des méthodes différentes il est très probable qu'on se trouve dans une situation d'équivalence de Morita donc j'ai pu en fait montrer ça dans plusieurs contextes différents et c'est un point qu'on peut faire bien sûr c'est un peu vague mais en tout cas c'est un peu une suggestion de recherche que je me sens de donner parce que après tout vous voyez quand on a deux théories qui sont Morita équivalentes ça veut dire qu'elles expriment dans des langages différents les mêmes structures elles décrivent en même contenu mathématique par des langages différents et donc il est naturel de se dire ok si j'ai des intuitions différentes sur le même objet je vais pouvoir introduire des langages qui expriment ces intuitions et je vais forcément retrouver des liens très profonds entre les théories qui peut-être ne sont pas forcément des équivalences de Morita mais après je peux peut-être travailler à partir de ça pour construire des équivalences de Morita etc. voilà et un thème qui me fascine beaucoup c'est vraiment l'étude des dualités et des équivalences importantes en mathématiques en termes d'équivalences de Morita et donc j'ai déjà analysé plusieurs dualités et équivalences connues à partir des plus simples bien sûr parce qu'ici c'est tout à faire donc j'ai pensé de me focaliser d'abord sur des équivalences disons non banales mais pas aussi profondes par exemple que le programme de Langlands pour commencer à comprendre si ce point de vue était fécond effectivement par exemple j'ai fait un travail sur les dualités de type de Stone et ça a été très satisfaisant parce que par exemple avec l'Ethopos on arrive à avoir un cadre complètement unifiant qui permet non seulement de retrouver les dualités connues mais d'en engendrer une infinité de nouvelles comme vraiment une machine à fabriquer les choses et donc effectivement c'est assez encourageant pour suivre la recherche dans cette direction il faut bien sûr observer que la théorie d'Ethopos en elle-même est une source primordiale d'équivalence de Morita parce que en fait tous les théorèmes de représentation qu'on peut avoir pour l'Ethopos donnent lieu bien sûr à des représentations différentes et donc à des théories différentes qui sont Morita équivalente et donc on peut arriver à avoir des équivalences de Morita de plusieurs façons différentes alors sur la bi-interprétabilité j'ai déjà parlé j'ai dit que bien sûr c'est un cas banal d'équivalence de Morita mais quand même elle rentre dans ce cadre et voilà donc en fait l'idée des Topos Compons est très simple parce que il s'agit d'utiliser le Topos classifiant comment à deux théories différentes comme un pont entre les deux théories donc concrètement le transfert d'informations se réalise en exprimant un invariant défini au niveau des Topos d'un côté en termes de la première théorie et de l'autre côté en termes de la deuxième théorie si on arrive à faire ça à la fin les Topos disparaissent et on tombe juste avec des équivalences entre des propriétés concrètes et après on peut se demander est-ce que j'aurais pu y arriver sans les Topos ou pas et en fait souvent la réponse est non au moins ça semble humainement impossible d'arriver à deviner des trucs hyper compliqués que les Topos peuvent amener à trouver en faisant ce genre de calcul et en tout cas voilà parmi les résultats que j'ai obtenus même en utilisant des invariants relativement simples on tombe facilement sur des résultats d'une certaine profondeur qui semble difficile de prouver autrement ok voilà donc quelques observations de plus donc en fait l'unification est donnée par le fait qu'on a un invariant qui se manifeste de façon différente dans le contexte des sites ou des théories différentes et en fait l'expérience montre qu'en fait il s'agit de quelque chose en général de techniquement efficace parce que la relation entre anthropos et ces différentes représentations est souvent très naturelle c'est à dire on peut pour des larges classes d'invariants et même on peut dire pour tous les invariants c'est assez naturel d'essayer de comprendre ces invariants en termes de sites en termes des différentes théories et quand on fait bien le travail on peut trouver vraiment des résultats très jolis et voilà donc pour vous donner une illustration de tout ça je vais sauter ce transparent parce que je n'ai plus beaucoup de temps mais en tout cas vous voyez ici c'est la structure la structure un peu de la méthodologie c'est à dire vous voyez ici je l'ai représenté en termes de sites donc vous avez un topos représenté par deux sites différents une équivalence de catégorie entre les deux et en fait ce qu'on fait c'est d'exprimer l'invariant en termes d'un côté d'un site et de l'autre côté de l'autre site alors bien sûr vous pouvez me dire d'accord mais la propriété est une donc pourquoi faire ça en fait même si la propriété est une au niveau des topos concrètement les deux propriétés qu'on trouve peuvent être complètement différentes et difficilement disons ça peut être assez difficile de voir leur relation sans passer par le topos et bien sûr ces propriétés-là on veut qu'ils ne fassent pas référence au faisceau donc on veut que ce soit des propriétés vraiment des sites donc qui concernent objets flèches et cribles couvrants des deux sites donc vous voyez à la fin on arrive à éliminer les topos mais on arrive à avoir des équivalences des correspondances entre ces différentes propriétés ou notions alors quelques exemples de pont alors je vais voilà j'ai sélectionné juste trois trois exemples et encore une fois en fait les sujets sont très différents mais en fait la méthodologie sous-jacente est toujours la même donc théorie des types préféceaux en fait une classe très importante de théorie sont les et alors peut-être que je dois demander combien de temps parce que j'ai commencé un peu en retard donc j'ai peut-être encore cinq minutes sept minutes alors c'est bon non mais après si on veut approfond ok oui oui parfait alors théorie du type préféceaux j'ai dit seulement que ce sont les théories géométriques qui sont classifiées par un topos de préféceaux et là on peut tester la technique des ponts parce que ces théories-là ont en fait nous donnent automatiquement deux représentations différentes du même topos classifiant donc une représentation sémantique et la représentation syntactique dont on a parlé dans l'exposé qui est toujours disponible et alors c'est une opportunité parfaite pour tester les ponts en fait c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec les ponts avec ces théories-là parce que je pensais que c'était intéressant de regarder comment ça fonctionnait le comportement des invariants parce que ici vous voyez vous avez deux représentations assez différentes ici vous avez une topologie de Grotendieck non triviale et là vous avez la topologie banale et donc c'est quand même assez différent et alors je pensais on devrait pouvoir obtenir des jolis résultats comme ça et alors ici il y a un exemple de théorème par exemple que j'ai obtenu c'est un théorème avec un énoncé très simple mais qui ne me semble pas banal du tout même dans des cas particuliers disons je ne dispose pas d'une démonstration concrète même dans des cas particuliers de ce théorème qui pourtant se démontre oui alors qu'il est valide vraiment très en général et la démonstration en termes des topos est vraiment très simple on le verra alors le théorème dit que quand on travaille dans le contexte d'une théorie de type préféceau donc vous pouvez prendre n'importe quelle théorie algébrique théorie des anneaux théorie des groupes n'importe quoi et vous avez une propriété d'éléments de ces groupes ou de ces anneaux ou de tout toutes théories algébriques oui 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 toutes théories algébriques oui je ne l'ai pas dit parce que je suis un peu pressée mais oui donc vous prenez une propriété d'éléments ou de tout de ces structures qui est fonctorielle c'est à dire qu'elle est préservée par des morphismes des homomorphismes entre ces structures donc préservée par exemple par des homomorphismes d'anneaux ou de groupes comme ça alors le théorème dit qu'il existe toujours une formule géométrique écrite dans le langage de la théorie qui définit cette propriété voilà donc alors le réciproque est évident si vous avez une formule géométrique bien évidemment ça va être fonctoriel mais imaginez comment on peut penser de repérer une telle formule non même concrètement c'est pas évident en fait c'est un cas où on dit que l'abstraction va beaucoup plus loin que la concrétude parce que là comment on voit ça en fait il y a un invariant on considère le modèle universel de la théorie dans les deux topos alors ça c'est un invariant bien évidemment et je le regarde des deux points de vue différents de ce point de vue là j'obtiens les propriétés fonctorielles de ce point de vue là j'obtiens les formules géométriques les sous-objets du modèle universel oui je considère les sous-objets du modèle universel alors bon donc oui ce sont les sortes donc a1 a1 sont les sortes alors je prends le voilà u a1 fois etc fois u a1 et alors j'ai décrit bien sûr ici je suis en train de sauter les passages parce que j'explique juste la structure de la démonstration mais voyez c'est très transparent parce qu'il s'agit juste de faire des calculs donc on calcule le modèle universel ici on sait que c'est le modèle tautologique fait par des formules c'est tout syntactique de ce côté là en fait le modèle universel u de a c'est quoi ça revient à envoyer chaque modèle m vers m de a l'interprétation de la sorte a dans le modèle m c'est le foncteur d'oubli et voilà donc vous voyez immédiatement que si je prends les sous-objets dans ce topos là de ces produits là j'obtiens exactement les sous-foncteurs c'est à dire les propriétés fonctorielles c'est ça vous voyez que c'est très simple et voilà et on obtient le théorème comme ça et donc vous voyez que c'est pas du tout un théorème évident mais on démontre vraiment en deux lignes et après je peux vous donner un autre exemple et donc là aussi vous voyez que un invariant se manifeste de deux façons complètement différents dans le contexte des deux sites c'est ce que je disais tout à l'heure la morphogénèse la morphogénèse des topos bon après on va donner un autre exemple c'est le théorème de de fraissé revu à la lumière des topos c'est un théorème frappant qui relie des propriétés à l'apparence déconnectées les unes des autres propriétés d'amalgamation et plongement conjoint qui sont des propriétés géométriques propriétés d'homogénéité et propriétés d'atomicité et complétude d'une théorie qui sont des propriétés syntactiques en fait le théorème démontré par Fraissé concernait seulement des structures finies avec des conditions de cardinalité assez embêtantes en fait en fait toutes ces conditions-là ne sont pas vraiment nécessaires sauf qu'il faut quand même changer complètement le point de vue parce qu'en utilisant les techniques classiques de théorie des modèles on n'arrive pas du tout à mettre ce théorème dans le bon cadre et bien avec les topos on arrive à démontrer ce théorème donc si une théorie de type Préféceau satisfait la propriété que la catégorie de ces modèles de présentation finie soit non vide et satisfasse la propriété d'amalgamation et plongement conjoint alors la théorie de ces modèles homogènes homogènes dans le sens de cette définition est complète et atomique voyez que la notion de complétude en logique est assez dure à établir qu'une théorie soit complète mais ça correspond dans ce cas-là en fait ça correspond à un invariant très simple au niveau du topos classifiant c'est la propriété d'avoir deux valeurs donc ici c'est la situation c'est un triple pont c'est-à-dire je considère trois invariants la notion de topos atomique la notion de topos bivalent et la notion de point d'un topos et je calcule ces invariants des deux côtés et vous voyez apparaître magiquement les conditions de Préféceau comme ça l'amalgamation on voit qu'elle est liée à la propriété d'atomicité qui est une condition qui apparemment n'a rien à voir avec l'amalgamation parce qu'amalgamation ça veut dire que ça veut dire ça donc deux flèches peuvent être complétées à un carré commutatif atomicité ça veut dire qu'on peut décomposer chaque formule géométrique comme une disjonction de formules qui se comportent relativement à la notion de démontrabilité comme des atomes donc vous voyez apparemment aucun lien et pourtant voilà ils sont des manifestations d'un unique invariant et là vous voyez la complétude de la théorie devient équivalent à cette propriété très simple qui est là dans ce cas là en général avec des topos différents ça va avoir d'autres formulations mais dans ce cas là ça devient équivalent à ça que pour deux objets il existe un troisième dans lequel on peut envoyer les deux par ah je ne sais pas oui donc étant donné voilà deux objets il existe un troisième et deux flèches vers un donc vous voyez si vous comparez la complexité par exemple de ça avec celle de la complétude c'est impressionnant je veux dire d'arriver à changer la forme des problèmes de cette façon là et bon après la notion de point d'antopos là les points bien sûr d'antopos classifiant c'est juste les modèles ensemblistes mais de l'autre côté on tombe pile sur cette notion d'homogénéité introduite par les théoriciens des modèles juste une généralisation de ça mais sans le vouloir c'est à dire que ça vient vraiment c'est les topos qui conduisent à ça c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai juste calculé et c'est ce qu'on trouve et donc en fait le théorème que j'ai écrit là c'est juste la lecture ça correspond juste à intégrer les informations obtenues par ces trois ponts et après on continue par exemple tout ça ça permet cette vaste généralisation de Freyssey qui est beaucoup beaucoup plus générale que la version classique parce que la version classique marche seulement pour des structures finies alors que ça ça marche pour des catégories quelconques essentiellement donc c'est très beaucoup plus général et ça permet de faire le lien avec la théorie de Galois là aussi un lien qui était insoupçonné et ça montre même que les deux théories sont vraiment unifiées parce qu'il s'agit toujours de représenter le même type de topos par des sites différents dans le cas de Galois on représente le même type de topos comme le topos d'action continue d'un groupe d'un groupe topologique et alors là ce théorème que j'ai démontré dans l'article topological Galois-Fiori dès 2000 je crois 16 oui il dit que en fait si on a un modèle de la théorie qui est universelle et ultra homogène alors on a cette équivalence de topos à partir de laquelle on peut essayer d'extraire une théorie de Galois pour la théorie en question et on y arrive en faisant comme ça on arrive vraiment à généraliser la théorie des catégories galoisiennes de Grotendik qui marche seulement pour les groupes profinis et en revanche ici au lieu de travailler avec les catégories galoisiennes de Grotendik qui sont des pretopos qui sont assez gros ici on travaille avec des sites plus petits ce qui permet plus de flexibilité et aussi une simplification des propriétés clés et donc par exemple grâce à ce meilleur niveau de généralité on arrive à rattraper à créer des nouvelles théories de type galoisien dans des contextes comme des contextes nouveaux comme par exemple les groupes finis ou les graphes finis les algèbes des boules etc. et tous ces cas-là n'étaient pas couverts par le formalisme de Grotendik il s'agit de groupes d'automorphisme qui ne sont pas profinis en fait si les groupes ne sont pas profinis il y a des relations par exemple d'équivalence de Morit pour les groupes qui sont beaucoup plus profonds et riches on peut même avoir des situations comme par exemple des situations apparemment simples comme les groupes d'automorphisme d'ensemble donc aucune structure si je prends I ensemble infini j'obtiens que ces groupes-là sont tous Morit équivalents au sens qu'ils sont les mêmes topos associés équivalents près même s'ils ne sont pas en général isomorphes donc ce type de phénomène on ne peut pas l'avoir par exemple dans le cas profini de Grotte-Indique voilà donc je crois que je m'arrête effectivement mon temps est épuisé et donc voilà les perspectives futures vous pouvez les imaginer donc il s'agit de continuer un peu toujours sur cette ligne confortée par en fait le constat que les topos effectivement peuvent servir bien comme des ponts entre des théories mathématiques différentes donc en fait j'essayerai dans le futur d'étudier de plus en plus de correspondances de dualité en mathématiques de ce point de vue-là essayer aussi de rendre ces techniques le plus user-friendly parce qu'il faut bien dire quand même qu'en ce moment ils ne sont pas tout à fait user-friendly non parce qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance technique pour identifier les bons invariants je pense qu'avec le temps si on fera une étude de plus en plus systématique de comportement des invariants par rapport à des problèmes concrets même le spécialiste qui n'est pas vraiment dans la théorie des topos pourra bénéficier de tout ça et donc ça deviendra de plus en plus utilisable voilà donc deux références alors en fait ça c'est un texte ce livre-là qui vient de paraître est plus assez technique et c'est plutôt pour des spécialistes en revanche ma thèse d'habilitation a été écrite dans l'esprit de pouvoir être compréhensible par des mathématiciens qui travaillent dans différents secteurs donc c'est un texte d'une centaine de pages qui présente beaucoup d'exemples des ponts avec le background rappelé au début et voilà donc peut-être que si vous êtes intéressés à approfondir un peu ça voilà on peut vous pouvez peut-être partir de là en tout cas voilà ce que je voulais dire dans cet exposé c'est que effectivement je voulais revendiquer le fait que cette intuition de Grotendique sur le pouvoir unifiant des topos est vraiment correct donc il faut la prendre au sérieux il faudrait que ces attitudes irrationnelles sur le sujet qui malheureusement encore persiste s'arrête que les gens acceptent de rentrer vraiment dans le cœur du travail et de faire des critiques bien sûr mais constructives et ce qui a vraiment un peu manqué dans le passé donc je pense que les topos vraiment auront un futur brillant ça ne peut pas être que ça honnêtement après la vérité émerge avec le temps et donc effectivement même par rapport au pouvoir unifiant des topos vous voyez il y a énormément à faire honnêtement les résultats que j'ai cités ce sont juste des exemples des exemples d'illustration mais en fait on est vraiment au tout début de l'exploration d'un continent immense voilà donc je m'arrête merci beaucoup pour l'attention merci beaucoup Merci.